C'est dans ce bidonville de la capitale ivoirienne d'Abidjan que Tirogo Benoît réside avec sa famille. Benoît est né en Côte d'Ivoire et a vécu ici toute sa vie. Mais comme ses parents étaient originaires du pays voisin, le Burkina Faso, il n'est pas légalement reconnu comme citoyen ivoirien. Son épouse, Sangare Abiba, dont les parents sont originaires du Mali, est confrontée au même problème. Nous avons besoin de la citoyenneté ivoirienne pour obtenir des papiers d'identité pour nos enfants. Avec la citoyenneté, nos enfants peuvent aller à l'école et avoir un meilleur avenir. Vous voyez, aujourd'hui, sans citoyenneté, leur avenir est en danger. Ici, en Côte d'Ivoire, ils disent que nous sommes maliens. Quand nous allons au Mali, ils disent que nous sommes ivoiriens. En fin de compte, nous ne sommes plus de quel pays nous sommes. Nous avons fourni tous les documents requis, mais la procédure de naturalisation est toujours en impasse. Quand nous allons au tribunal, ils nous donnent toujours de nouveaux rendez-vous et cela ne finit jamais. Nous n'avons jamais pu avoir, ne serait-ce que le début d'une solution à notre problème. La Côte d'Ivoire n'accorde la citoyenneté que par filiation, alors qu'au moins un des parents doit être ivoirien. Les quatre enfants de Benoît et d'Abiba risquent donc également de devenir apatrides. Il ne suffit pas qu'ils soient nés en Côte d'Ivoire. Et puis les pays de leurs grands-parents, le Burkina Faso et le Mali, pourraient de plus ne pas les reconnaître en tant que citoyens et leurs propres enfants aussi. Cette famille fait partie des nombreuses personnes qui vivent, travaillent et passent leur vie ici sans être reconnues, comme des citoyens ivoiriens. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'il y a plus de 700 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Et bien que la Côte d'Ivoire ait accepté deux conventions internationales sur l'apatridie en 2013, la situation des apatrides demeure inchangée. Je ne sais plus quoi faire pour obtenir cette carte d'identité nationale. Quand je trouve du travail, je ne peux même pas recevoir mon salaire directement, car comme je n'ai pas de carte d'identité, je ne peux pas avoir de compte bancaire. Mais souvent, mon salaire est transféré sur le compte d'un intermédiaire qui me le donne à son tour. Je veux que l'État de la Côte d'Ivoire ressente de la compassion pour nous. Permettez-nous d'avoir les documents nécessaires pour prouver que nous vivons aussi dans ce pays. Nous voulons être reconnus en tant que citoyens ivoiriens. Aujourd'hui, le nombre exact d'apatrides dans le monde est inconnu. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés le chiffre par million, dont un enfant sur trois. En Côte d'Ivoire, les nombreux appels des apatrides pour des documents juridiques n'ont toujours pas abouti et des gens comme Benoît et sa famille continuent de vivre leur vie dans les limbes. Merci.